Bonjour, je voulais vous présenter le Réseau Alice de Kate Quinn, autrice américaine spécialisée dans les romans historiques. Nous sommes en 1947 et Charlotte n'est pas une jeune fille très conventionnelle. Tout d'abord, elle préfère qu'on l'appelle Charlie. Ensuite, elle adore les mathématiques, ce qui n'est pas très féminin pour l'époque. Et enfin, elle est très enceinte. Ce qui est un scandale pour cette jeune fille de bonne famille de la société américaine, d'autant plus qu'elle n'est pas capable de donner l'identité du père de cet enfant. Elle accepte de suivre sa mère dans un périple en paquebot de New York jusqu'à Genève pour se débarrasser de son petit problème. Et c'est là, pendant une escale en Angleterre, qu'elle décide de faucher compagnie à sa mère et de se lancer sur des traces d'Ève Gardiner. On va osciller en découvrant cette Ève traumatisée par la guerre, mutilée, alcoolique, déprimée, on va découvrir un secret, le réseau Alice. On va découvrir également la ville de Lille, en 1915, ravagée par les Allemands et la Première Guerre mondiale. Nous allons découvrir également la vie de Charlotte, de Charlie, et de comment elle en est arrivée là, et de peut-être la possibilité de reprendre son destin. Nous relions ce livre au féminisme de la Bibliothèque municipale de Lyon dans le cadre de Accor et Acry, puisqu'il y a une vraie puissance féminine, une vraie solidarité. Vous y découvrirez le réseau Alice, qui a réellement existé, un réseau d'espionnes entre Angleterre et France pendant la Première Guerre mondiale. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube de la BML. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501